bienvenue les amis dans cet troisième épisode je voulais vous faire une tarte aux pommes comme je suis novice je suis allé chercher de l'aide bien sûr je suis pas allé demander de l'aide à quelqu'un qui savait faire une excellente tarte aux pommes et que j'aurais moi même goûté non j'ai fait comme toute personne humble je suis allé sur google malheureusement quand quand on cherche quelque chose sur google on peut avoir une quantité d'informations alors quand c'est une tarte aux c'est pas grave sauf que quand même on en a plusieurs on a les tartes à teint celles avec des amandes pilées celle avec des de la compote et je vous donne que les trois moilleurs puis après on a les recettes à l'ancienne les recettes de grand-mère la meilleure recette tout ce concurrentes concurrence les unes les autres à la fin honnêtement j'étais complètement paumé et je me suis dit comment se sentent les gens qui courageusement veulent ouvrir la bible la lise ou nous mêmes quand quatre des amis nous pose des questions comment nous nous sentons quand on nous demande d'expliquer le premier chapitre de la genèse entre les expériences scientifiques entre les connaissances littéraires des uns et des autres et historiques que comprendre de tout ça en fait c'est vraiment pas de la tarte et certains pourraient vraiment encore une fois et de paume et s'ils cliquent sur google ils vont se trombe tomber sur plusieurs recettes la première c'est la recette créationniste on lit littéralement un jour c'est un jour et donc pour eux la terre a six sept huit mille ans je sais plus trop mais quelques milliers d'années pas plus certains supposent que même dieu aurait fait vieillir la terre ce qui expliquerait les décalages avec la science ça embêtant parce que ça fait de dieu un menteur d'une certaine manière indirectement c'est ce que ça ensuite nous avons les restitutionnalistes parce que après la première phrase qui dit que dieu créa il y à la deuxième la terre était informe et vide tohu boulu ça vient de là et ils ont une lecture plutôt négative de ce mot tout était cassé il faut fait il faut tout refaire il faut refaire la tarte bien ensuite les concordistes c'est à dire que les conformistes concordistes on essaie de faire correspondre les jours avec les périodes scientifiques que l'on connaît une ère géologique quand on ouvre la bible on a plusieurs façons de lire mais il y a quand même quelques bases comme avec tout livre d'ailleurs et j'aimerais qu'on revienne un peu sur ces bases un peu qu'on fasse un peu de cuisine biblique et voici ce que dit un livre intéressant sur la linguistique lorsqu'un auteur écrit c'est parce qu'il a quelque chose à dire un message à faire passer il ne suffit pas de comprendre ce qu'il dit c'est à dire les mots il faut discerner quel est son message central quel but il vise en écrivant on a vraiment compris un texte que lorsqu'on a compris son message central le danger c'est de projeter sans s'en rendre compte toutes ces connaissances tout ce qu'on pense y trouver dans le texte et parfois avec 3000 ans de décalage et ce que quelqu'un d'autre explique explique ce piège avec ces mots ci avec nos habitudes modernes nous nous attendons dès lors que l'on évoque le sujet de la formation du monde à un discours scientifique décrivant le comment sauf que le texte de la genèse ne répond pas vraiment à cette question mais si vous voulez vont bien on va reprendre ensemble quelques éléments du récit je vous encourage à le lire quand même chez vous et sans parler de science d'abord historiquement bien avant notre époque des gens avaient déjà convenu que ça ne pouvait pas correspondre à une journée une journée calendaire origen qui est un pasteur du du 3 début du troisième siècle avait déjà écrit que c'était c'était une pour lui c'était une hérésie de lire ça comme si c'était six véritables jours et même avant dans la bible elle-même concernant le chapitre 2 de la genèse le prophète ézéchiel ou chapitre 28 après une grande liberté pour reprendre les images qui étaient dites et les changer mais que comprendre alors on reprend un peu d'abord le mot toi bouille ça le veut seulement dire que le que le la terre était désertique désertique et vide il n'y a pas de connotation négative de connotation de destruction et si jamais il y en a une ça fait parler les silences entre le chef la première phrase et la deuxième phrase on invente une destruction potentielle un mal qui existe il ya un désordre qui s'est créé et puis un deuxième problème c'est que il est écrit la terre était informé vide et pas la terre devint et on ne peut pas traduire par devint on n'est pas devint mais on peut pas le traduire comme ça en hébreu ça ne marche pas et les termes toi bouille même si aujourd'hui veut dire désordre il y a deux mille trois mille ans ça simple ça simple ça signifie simplement dans mes compris dans les autres textes désertique et vide et puis il ya des problèmes internes si on veut lire littéralement au jour 1 on crée la lumière et au jour 4 le soleil mais les les jours et les nuits dépendent de l'endroit où nous nous trouvons sur la terre sauf si l'on considère encore une fois que la terre est plate de plus la terre tourne autour du soleil je veux bien qu'on soit comme saint thomas mais au moins qu'on croit ce qu'on voit est ce qu'on fait on voit des images satellites qui nous montre différentes choses et on voit aussi que la terre elle tourne donc les les jours dépendent du soleil comment dieu peut parler de journée alors que les journées ne sont pas encore constitué et puis phénomène assez intéressant mais ça m'était arrivé il ya 25 ans quand j'avais essayé par moi même et j'ai pas réussi j'avais trouvé un décalage entre le chapitre 1 et le chapitre 2 dans le premier chapitre le couple est formé une fois que tout l'environnement merveilleux est créé dans le second chapitre l'homme est créé puis du créer le jardin place l'homme dans ce jardin pour que l'homme travaille puis créer des animaux pour l'aider et enfin créer la faim il ya quand même pas mal de différence entre les deux et si on prend l'un littéralement comment je travaille comment se servir du deuxième texte en fait notre texte et est une poésie hébraïque merveilleuse alors je vous donne quelques indices comme ça parce que c'est de la même manière que si on voudrait lire les poèmes de ronsard du 16e ou de dubelé et qu'on ne sait pas ce que c'est qu'un sonnet ou ce que sont que les alessandrins on ne voit pas la structure il ya une structure dans ce texte et avant même de parler de structure je voudrais vous parler de l'image si on prend littéralement il faudrait prendre dans ce chapitre 1 le fait que les fenêtres du ciel soit littérales or toute la littérature ne serait ce que dans la bible nous encourage à nous diriger plutôt vers le fait que ce soit des nuages c'est une façon imagée de comprendre de parler des nuages de la même manière quand dans le psaume 139 il est écrit que dieu il est écrit que dieu nous voit alors que notre corps a été fait dans le secret dans les profondeurs de la terre j'espère que tous nous savons que c'est pas dans les profondeurs de la terre que nous sommes créés j'espère et pourtant à aucun moment même si nous disons ça nous ne disons que la bible est fausse en tous les cas en tant que chrétien la bible dit la vérité mais comment le dit-elle revenons à la structure de notre texte nous y trouvons des parallélisme qu'il y ait de la lumière il y eu de la lumière il y eu de la lumière troisième verset 3 verset 5 dieu appelé la lumière jour et les ténèbres nuit il ya également de nombreuses pères très classique de la littérature hébraïque nous trouvons des jeux de mots des jeux numériques et tout comme la poésie française avec des comptages de syllabes et les structures ici nous avons un texte très structuré au mot près alors bien sûr dans dans le texte hébreu hébreu l'introduction comprend sept fois trois mots chacun des six jours sept fois 59 mots la conclusion sept fois cinq mots le tout construit en sept jours c'est pas un peu fait exprès quand même l'auteur parle bien c'est un cadre politique ce qui structure son texte de plus s'il place le soleil au jour 4 c'est pour une raison les trois premiers jours dieu sépare il sépare les éléments et regardez bien il sépare il sépare il sépare parce qu'elle est arrêtée informe donc il rend la voie et des jours 4 à 6 dieu rempli elle était vide il rempli donc dès la deuxième phrase dieu avait donné la façon de lire le texte informe et vide je vais restructurer et remplir or le jour 4 est associé le soleil ici et le symétrique rempli de quelque chose qui était séparé au jour 1 le seul souci reste l'utilisation des sept jours c'est un rythme que l'auteur a choisi sauf que c'est les sept jours sont pris pour expliquer la raison du sabbat dans la preuve la première fois que les dix commandements sont cités en même temps lorsque moïse redit les dix commandements 40 ans plus tard à la nouvelle génération il ne parle pas cette fois ci des sept jours lorsqu'il redonne le commandement de respecter le sabbat que retenir de ce texte dieu est le créateur unique ce texte était écrit au milieu d'un texte d'une culture polythéiste et le fait de dire de rappeler que dieu est unique c'est quelque chose d'assez fondamental comme vérité et aujourd'hui dans une culture plutôt athée de dire qu'il ya un dieu créateur c'est aussi quelque chose de fort que dieu est créé ne l'empêche pas d'avoir agi ça c'est important ensuite s'il y a un repos c'est qu'il y avait une action bien sûr la parole est créatrice mais quand il dit que dieu file étendue ça n'exclu pas le faire puisque après il le fait ça nous montre aussi que c'est pas né par hasard c'était né de la volonté de dieu et alors que la science tente d'expliquer le comment cela fonctionne nous avons ici les réponses de par qui c'est fait pourquoi c'est fait et surtout pour qui c'est fait et à la fin du chapitre 1 nous avons la raison pour qui c'est fait pour nous pour que nous soyons dans un cadre le plus harmonieux possible il nous a bâti une demeure sur terre pour que nous y habitions que nous y vivions le mieux du monde il a pensé à tout même la matière est bonne ce qu'il fait dire par exemple à l'apôtre paul 1500 ans plus tard environ que puisque tout ce que tu as créé bon ne nous privons d'aucun aliment il a même pensé à la nécessité du repos car comme l'explique jésus ce n'est pas l'homme qui est fait pour le sabbat pour le repos c'est le sabbat qui est fait pour l'homme c'est l'homme qui a besoin de repos dieu lui il est toujours à l'oeuvre cet texte de la création nous apprend que cette existence est un cadeau que nous ne sommes pas le fruit du hasard mais la volonté d'un être personnel et relationnel qui va avoir une relation avec nous et c'est pour ça que le chapitre 2 c'est dieu qui la création commence par l'homme ça c'est l'épisode prochain sur adam et son nombril éventuel ou pas à bientôt